Tchou ! Ni ha ! C'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler du HOM TOM S99 ! Alors c'est vrai que si on est parti sur un a priori en disant Mouais, bof, truc à 100 boules encore, et bien en fait on a été plutôt surpris parce qu'il y a pas mal de bonnes surprises ! Et puis il a quand même de gros points forts ! Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos SciTech Ousma ! Petit moment autopromo comme toujours à chaque fois, si tu aimes mon joli t-shirt et que tu dis Oh putain il est plutôt sympa ! Et bien sache que tu peux le trouver dans la Geekshop ! 3€ mon pote ! Bah oui je sais, on est en plein déstockage, c'est l'été, faut te faire un peu plaisir ! Voilà, il y a celui-là, il y en a énormément de modèles différents et tout ! Donc tu peux y aller à partir de 3€ ! Bah profites-en, c'est le moment ! Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du HOM TOM S99 ! Et puis encore une fois voilà, on s'est dit ouais truc à 100€ ! Alors le but dans les fabricants c'est que si on veut avoir les hauts de gamme, il faut tester les entrées de gamme, alors on se dira encore un truc à 100 boules ! Mais en même temps c'est ceux qui font le plus de vues ! Alors on s'est dit qu'est-ce qu'il a de bien ce smartphone ? Et bien déjà c'est un 5,5 pouces ! Avec une taille plutôt honorable avec un format 18 9ème ! Et surtout ça sera sa grosse batterie ! Une grosse batterie de 6200 mAh ! Là on part directement pour le champion de l'autonomie ! Allez, on commence toujours par le contenu de la boîte ! Comme toujours ! Allez, dans la boîte on retrouvera une coque en silicone, ça fait toujours plaisir ! On retrouvera un câble USB, micro USB bien évidemment ! On retrouvera un chargeur classique 2A, ça c'est pas mal ! On retrouvera également un petit câble OTG, qui permettra de mettre ta connectique dedans et d'avoir une prise USB pour par exemple recharger un autre téléphone ou pour pouvoir mettre une clé USB, un clavier, une souris et tout ce qui s'en suit ! Et on retrouvera également un fil protecteur, ce qui fait toujours plaisir quand c'est cadeau dans la boîte ! Allez, on appelle pas votre pouce ! Il s'est fait kidnapper ! Il va falloir que j'aille en racheter, que je le clone ! Allez, la taille de l'animal on est sur un téléphone qui fait 14,95 ! Donc presque 15 cm, par 7 cm, par 1,28 ! Alors tu dis, waouh ! Il est quand même plutôt épais ! Bah oui, je t'ai annoncé la couleur ! 6002 et le poids de l'animal 200 grammes ! Ouh, il est un petit peu lourd ! Bah oui, 6002 ! Allez, découvrons un petit peu notre téléphone ! En haut de notre téléphone on aura bien une lettre de notification ! Ce qui souvent, les fabricants font un peu la passe ! Ça s'embole, il dit qu'on va faire une éducation ! Alors, c'est toujours ça de gagné ! On a bien une éducation en haut, voilà c'est pas mal ! On aura également juste à côté une caméra, une caméra donnée pour du 13 millions de pixels, non tout de jeu ! Et qui pourra faire des vidéos en HD ! Ou non tout de jeu ! Bon bah après, c'est que HD, on est d'accord ! Donc du coup, les photos, je vous en mettrai quelques-unes que j'ai fait ! On en a pas fait énormément, on a vu que ça partait vite en sucette ! Il y en a des bonnes, des pas bonnes, des moyennes et tout ! Bon, après on voit qu'il a du mal à gérer un peu le dossier ! Et ensuite, comme toujours, on vous mettra une vidéo ! Bon bah oui, j'aime bien rendre compte que j'avais juste fait une photo ! C'est con hein ! Bon, je sais, il y a beaucoup de vent, machin et tout ! On est là-bas ! On est pas là pour le vent ! On est là pour la vidéo ! Et la qualité ! C'est une caméra frontale qui a l'air en... Ça va pas à l'air dégueu ! Maintenant, on verra sur l'ordinateur ! Est-ce qu'on va avoir le câble de Coca-Cola derrière ? Un petit placement de produits, voilà ! Et puis en même temps, c'est vraiment un petit peu de couleur ! Il y a un max de vent, c'est ouf ! Bon, c'est pas de stabilisation ! Mais c'est comme on la tient à bout de bras ! C'est plutôt... On aura un haut-parleur que tu seras en train d'écouter maintenant ! Toi, je suis en train d'enregistrer le son ici ! Enregistre le son ! Et voilà ! Donc du coup, j'entre dans le son et tu paieras directement la qualité audio ! Bah oui, je sais ! Ça, c'est les joies du montage ! C'est impressionnant ! Bah ouais, je sais ! Et puis après, bah du coup, on fera un autre quand on écoutera le haut-parleur ! Bah tu connais la chanson maintenant ! Allez, on continue ! Dans la série, je parle à mon téléphone tout seul ! Pour ne rien dire ! Mais pour meubler un peu ! Mais pour faire un fichier audio ! Pour qu'il puisse écouter ce que ça donne avec le haut-parleur ! Je te présente, c'est LG ! Voilà ! Bon, on va pas arrêter qu'un seconde de dessus ! Ça va permettre à de voir un petit peu... Mais surtout d'entendre ! Mais tu pourras voir en même temps ! Bah ça, c'est les joies du montage ! Bon, bah en plus, il y a le 8-mètre ! Ça, c'est plutôt joli ! Bon, maintenant, ils l'ont tous ! Bah... Allez, en dessous tout ça, la partie qui va nous intéresser le plus ! Un écran... Un écran de 5,5 pouces ! Avec une taille raisonnable, bien évidemment ! Alors, par contre, on est sur du HD+, on est en 1440x720 ! Bon, bah voilà ! On est sur du HD+, 1900x720 ! Bon, bah après, voilà ! T'auras compris, la résolution est pas folle ! Mais en même temps, bah, ça fait le taf ! Le but du jeu, c'est pas d'avoir un écran gourmand qui fait fatiguer le téléphone ! C'est d'avoir un écran tout à fait honorable pour un 5,5 pouces ! En bas de notre téléphone, on aura bien sûr des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran ! C'est un peu l'avantage du 18 neuvième ! On vous rappelle, 16 neuvième plus 2 neuvième en rab ! Donc du coup, on a de la place pour mettre la barre de notification en haut et les boutons en bas ! Allez, on continue la découverte de notre téléphone ! À gauche de notre téléphone, on a remplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD ! Ah ! Ou une SIM plus une micro SD ! Enfin, c'est toi qui choisiras un petit peu ! Ça, c'est pas mal ! Ensuite, on va aller dans le menu ingénieur de notre téléphone pour voir un petit peu si notre téléphone est bien 2G ! Ouais ! S'il est bien 3G pour la France ? Ouais ! Et s'il est bien 4G pour la France ? Et bah, apparemment oui ! B1, B3, B7, B8 et B20 ! Alors non, il n'y a pas de B28 pour les plus free d'entre vous ! Libre et gratuit, mon cul, ouais ! Donc dis qu'il n'y a pas de B28, mais encore une fois, c'est pas un drame ! Si jamais il n'y a qu'une ancienne B28 ! Une antenne B28 actée de chez vous ! Et que le téléphone n'en a pas, il basculera automatiquement en 3G, 3G+, Ce qui n'est pas un drame, vu que tout le monde est sur le 4G, saturé, à fond les ballons ! À droite de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment bouton volume plus moins, bouton power on off ! Normal, quoi ! Au-dessus du téléphone, une prise jack ! Là c'est bien, ils ont quand même gardé la jack ! Il y avait l'épaisseur, il y avait quand même vachement la place ! Et enfin, en dessous, bien sûr, tu auras vu un micro, et surtout une micro USB ! Alors on regretterait qu'il n'y ait pas d'USB type C, mais enfin bon, après, sur ce niveau de gamme d'appareil, bon, c'est pas encore un drame ! À l'arrière, mon petit chat, une grosse batterie ! Oh oui ! Une grosse batterie ! Vraiment une grosse batterie ! 6200 mAh pour un 5,5 pouces, c'est énorme ! Alors une batterie qui se rechargera bien sûr en micro USB, ça tu l'auras vu, et qui sera une 9V 2A ! Et oui, pourquoi monter en 9V ? Eh bien, parce que si tu fais les ampères fois les volts, eh bien, ça fait des volts ampères, ça fait surtout des watts ! Ça fait 18W ! Donc du coup, on a une charge à 18W, on est sur de la bonne charge, de la charge presque rapide, donc du coup, c'est bien ! Là où c'est pas marqué charge rapide, bah 18W quand même, c'est quand même plutôt pas mal ! Pas dégueulasse ! Contrairement aux anciens téléphones où il y avait 5V de Watt, 5 x 2, 10... Ah ! Non ! 5... Bon, je la refais ! Oui ! Contrairement aux anciens téléphones où il y avait que 5V et 2A, 5 x 2, 10, 10W ! Là, on est quand même sur 18W ! Ça permettra de recharger cette bonne grosse batterie ! Allez, enfin, à l'arrière, en haut de notre téléphone, deux caméras qui sont données pour 21 mégapixels ! Plus 2 mégapixels ! Oui, 2 mégapixels, c'est pour les effets blur et tout ! Ça, on zappe complètement ! Vous verrez dans les photos, on a complètement arrêté les effets blur et tout ! C'est toujours minable ! Et une caméra qui fera des vidéos en full HD ! Bon, au niveau des photos, c'est le jour et la nuit ! Il y en a qui sont pas terribles et il y en a qui sont trop bien ! Voilà ! Après, trop bien, faut raison garder ! Mais on se dit, voilà, encore une petite amélioration du logiciel, peut-être que ça fera du mieux, mais encore une fois, voilà ! Je veux dire, vu le rapport prix du téléphone, on comprend bien qu'on n'a pas un Samsung S30 ! On continue avec la caméra arrière ! Bon, il y a toujours un vent de ouf aujourd'hui ! C'est incroyable ! L'ouragan, la tornade, machin ! Bon, ça permettra de juger un peu de la qualité ! Bon, pas de stabilisation numérique ni optique ! Pour pas déconner, il y a cette caméra ! Sur l'écran, ça n'a pas l'air foufou d'ailleurs mes lunettes et... Avec le fume protecteur dessus que j'ai pas enlevé ! Mais voilà, ça a l'air de faire le taf ! Joli quai ma Coca-Cola ! Ça va faire sentir un peu les couleurs ! Hop là ! Bonjour Cookie ! On va le faire à chaque fois ! Tout ça, t'auras bien remarqué, tu as un Touch ID pour mettre ton petit doigt dessus, pour déverrouiller ton téléphone, ça c'est plutôt pratique ! Toutes les générations fonctionnent super bien ! Voilà, ça, personnellement, une fois qu'on s'y est fait, je veux dire, c'est quand même bien pratique ! À l'arrière également, on aura un petit haut-parleur caché ici, là, tout en bas, comme ça, qui permettra d'écouter de la musique ! Alors, au temps en audio, c'était pas terrible du tout ! Bon, au temps de musique, c'est... C'est pas terrible ! Mais pas du tout, tu vois ! C'est pas trop mal ! Bah, je te laisse écouter, ça va, ça passe quoi ! Après, bon, on s'attendait pas ! Merde, comme ça, là ! Allez, on continue la découverte de notre téléphone ! Notre téléphone tourne sous Android 8 ! Ouais ! Alors, c'est pas trop une MDG ! On sent que les fabricants sont un peu arrivés à maturité ration, quoi, tu vois ! Donc ça va, c'est pas trop mal ! Et encore une fois, voilà, le fait qu'on ait que un écran HD, et qu'on ait pas un téléphone qui soit surchargé de vouloir mettre des trucs incroyables, alors que la ROM n'arrive pas, et bien on a une ROM qui est plutôt fluide ! Encore une fois, c'est pas la meilleure, on a vu ça dans la partie photo, il y a des choses à corriger, mais elle est pas trop mou du genou, ça va ! Après, il est flagrant qu'elle aurait besoin d'être améliorée, surtout en partie photo ! En autonomie, je veux dire, même si ça consomme à mort, je veux dire, là, 6200 mAh, nous, on a tenu 4 jours ! On y frotte la mémoire ! Allez, au niveau de la mémoire, parfait ! 4Go de RAM, plus 64Go de ROM, plus microSD ! Ça va me dire, ouais, mais franchement, c'est pas assez et tout ! Non, non, attends ! 100€ ! 4Go de RAM, c'est très bien, vous faites ton Android pour tes pistes d'application du quotidien ! 64Go de ROM, ça peut mettre vraiment toute ta vie dedans ! Et de la microSD, c'est vraiment que t'en as besoin jusqu'à 128Go pour pouvoir mettre un milliard de trucs et de cochonneries dedans ! Je veux dire, voilà ! Pour le prix, c'est pas mal ! On y frotte du processeur ! Bien sûr ! Allez, au niveau du processeur ! On est sur un MT6750, un octa-core 1,5Go ! C'est pas dégueu ! Alors, encore une fois, c'est pas fou ! On est pas sur le Snapdragon blablabla ! Non, mais c'est un téléphone, les gars ! Qu'est-ce que vous allez faire avec un téléphone comme ça ? Internet, e-mail, machin... Donc, du coup, l'octa-core sera très bien en mode petit gros ! Pourquoi c'est bien un petit gros ? Parce que c'est d'aussi les sympas ? Non ! Parce que ça permet d'avoir deux petits, deux gros ! Et d'utiliser la puissance quand on a besoin ! Oh ! Pas beaucoup de puissance, petit processeur ! Besoin de puissance, gros processeur ! En même temps, je veux dire, voilà ! On pourrait lire, ouvrir les pages Internet et l'application PMU ! Voilà, ton processeur, il sera peinard ! Bon, on aura essayé de faire ton Antutu ! Le nouveau Antutu ! On a fait la mise à jour ! Ah, il a été plus loin ! Il était dans les 17%, il était un peu plus loin ! Mais il a quand même planté ! Alors après, on voulait pas le laisser tomber pendant une heure et demie pour arriver à la fin pour dire que ça marchait pas ! On arrive à un moment où ça plante encore ! On se demande si c'est pas le fabricant chinois qui nous bidoue du 8 et que... Enfin, du Android 8, bien évidemment ! Et qu'Antutu a du mal à gérer ! Donc bon, on arrive à voir un peu le début, on voit que c'est saccadé ! On voit que le CPU est bien et que le GPU est un peu à la ramasse avec notre Antutu ! Comme tous les smartphones ! Ce qu'on permettra de voir directement avec la partie jeux ! Bah oui, c'est quand même de plus révélateur qu'Antutu, ça va donner un score ! Et encore une fois, le score ne fait pas de tout ! Au niveau des jeux ! Allez, comme toujours, on fait tourner notre Real Racing 3 ! Pourquoi on reste sur Real Racing 3 ? Parce qu'on peut le télécharger et que la première partie est gratuite ! Comme la première dose ! Et que du coup, on permet de voir un petit peu une équité entre tous les smartphones ! Qu'est-ce qu'on voit quand on lance notre jeu ? Et bah que notre jeu s'adapte automatiquement avec la résolution du téléphone ! Il passe en HD ! Et bah du coup, bon, c'est pas fou au niveau de la fluidité ! Mais c'est pas mal ! En fait, hein ! On voit bien ! Les voitures ne saturent pas ! Ça s'accadre pas ! On n'a pas de latence, machin et tout ! La résolution, elle est adaptée au téléphone ! C'est-à-dire à la qualité de l'écran et à sa résolution ! Donc on est sur du HD ! C'est plutôt propre ! On voit bien les bagnoles ! Là, l'intérêt, c'est de jouer comme une tanche ! Et de mettre des coups dans les bagnoles pour voir un petit peu ce qu'il se passe ! Mettre de la poussière, des machin et tout comme ça ! Et bah notre téléphone, il gère bien le dossier ! Comme quoi les jeux s'adaptent aussi en fonction de la puissance du téléphone ! Donc c'est bien ! En fait, notre GPU, tu vois, il fait bien le taf ! Et ça permet de jouer si vraiment t'en as besoin ! Et là, encore une fois, avec une batterie de 6200 mAh, t'as un peu moins de soucis qu'avec un autre téléphone qui a la moitié ! Où tu pourrais dire, là, je pourrais jouer la journée tranquille ! On y fonte la connectivité, bien sûr ! Allez, au niveau de la connectivité, celui basique ! Classique ! Voilà ! On est sur du Bluetooth 4.0, c'est bien ! On est sur du Wi-Fi BGN ! Bon, la base ! La base ! Ouais, ça marchera bien ! On aura bien du Bluetooth ! C'est pas le meilleur, le plus rapide du monde, mais ça fonctionnera bien ! Là, par contre, grosse surprise ! Alors, premier fixe en 2 secondes 44, il faut bien mettre le GPS ON en haut ! Parce qu'on l'allumait dehors, et puis ça, ça marche pas ! Il faut bien le menu déroulant, cliquer sur GPS ON, et après, ça fonctionne tout de suite ! Sinon, ça fonctionne pas... jamais ! Voilà ! Petite astuce que l'on se donne entre nous ! Premier fixe, 2 secondes 44, avec un fixe qui est plutôt propre ! Presque une dizaine de satellites, donc on se dit, c'est pas mal ! Le deuxième fixe, par contre, est relativement royal ! Avec 2 secondes 36, et là, on a plein de satellites ! Encore une fois, il en faut 3 triangulés ! Plus il y aura de satellites, plus il y aura de chances, entre les buildings et, par exemple, quand on est en intérieur, des triangulés ! Donc, c'est quand même une bonne surprise ! On se dit, ça va marcher ! Maintenant, ça marche bien ! Voilà ! Donc, ça fait quand même plutôt plaisir ! Bon, les petits plus de ce téléphone-là, vous aurez également le Face Unlock ! Je vous déconseille fortement de vous lancer là-dedans ! Encore une fois, c'est de la caméra basique, classique, avec du traitement logiciel, ça ne va rien faire de génial ! Ça va débloquer un peu pour le fun ! Ça ne marchera pas dans le noir, vous pourrez le faire avec une photo ! Il y aura moyen de le truander ! Bon, il l'a, c'est du logiciel et tout ! Si ça vous importe, il l'a ! Si ça ne vous importe pas, ne l'activez pas, comme moi ! Bon, enfin, la batterie, 6200 mAh ! Là, on est bien d'accord ! Et enfin, la possibilité OTG ! OTG, pourquoi ? Ben, c'est-à-dire que tu le mets dessous ! Et tu auras une prise USB ! Et quand ta copine avec son iPhone de merde, elle te dira à midi, Oh, j'ai plus de batterie ! Attends, chérie ! Moi, j'ai 6000, je peux t'en donner tes 2000 mAh là, et vous pourrez brancher un iPhone dessus et le recharger ! Voilà, ça fait l'utilisation de batterie externe ! Ah, c'est des petits détails, mais ça impressionne toujours ! Bon, allez, si on devait parler un petit peu des plus et des moins, qu'est-ce que j'aurais bien aimé ? La batterie ! 6200 mAh, mon pote ! T'es parti pour l'aventure ! L'écran HD, alors, c'est pas fou, on est d'accord, mais pour avoir l'utilisation du téléphone, on rappelle, plus les écrans sont gros, puissants, machin, plus ils consomment, et plus ils font ramer le téléphone ! Donc du coup, mettre qu'un HD en 5,5 pouces, ça a du sens ! C'est un 5,5 pouces à 100€, c'est pas mal ! La configuration hardware, qui est pas dégueu en fait ! 4, plus 64, plus micro SD, parfait ! Je veux dire, on est sur la base, très bien ! On est sur la base, bien ! Allez ! 6GB de ROM, pourquoi faire ? Pour faire tourner votre application tous les jours, 4GB, ça va très bien ! 64GB de ROM, la micro SD, c'est pas mal ! Le processeur OctaCore, très bien ! Les caméras qui sont, bon, qui font de la photo, hein ! La photo de dépannage, la photo de vacances, pas de la photo pour faire les mariages, ou les barbiz vas, ce que tu veux, mais là, c'est un peu léger ! Bon, on aura bien aimé ça ! L'autonomie, qui est juste démoniaque ! On s'en est servi peu, hein ! En wifi, machin, regarder les mails, aller sur internet, faire des photos dehors, on a tenu quelques jours tranquilles ! Voilà, en fonction de votre utilisation et tout, il est clair que ça sera vraiment le champion de l'autonomie ! Et enfin, on parlera bien évidemment du prix ! Le téléphone est vendu, vous êtes envoyé directement par Omtom ! Alors, c'est pas que je me trompe, il y avait marqué Omtom sur la boîte ! J'ai tendance à les confondre un peu ! Vous êtes envoyé par Omtom directement ! Vous pourrez l'acheter, par exemple, chez Gearbest ! Gearbest le vendent 111€ ! Alors, Banggood ne l'a pas ! Et ils ne l'ont pas en référence ! Donc, vous pourrez le trouver ! 111€ ! Il n'y a pas encore de code promo, parce qu'ils l'ont déjà bien baissé ! Il devait être à 150€ ! Ils l'ont baissé à 111€ ! Voilà, quoi ! Au niveau des points négatifs, la finition, la finition plastique ! Quand tu le vois arriver, tu as l'impression d'arriver à un jouet ! Et tout en plastoc, comme ça, tu dis... Mais voilà, encore une fois, les points ne sont pas là ! Soit on met du métal machin cher, et on baisse d'un côté, et on enlève la notification, soit on la laisse et machin ! Donc bon, il fait un peu plastique, mais on s'y fait ! Après, j'ai trouvé qu'il avait tendance à s'abîmer un peu ! Je l'ai mis dans ma sacoche, on s'en compte, il y a déjà des petits chocs, c'est pas du super plastique ! Pourtant, il paraît que le plastique, c'est fantastique, mais bon, après ça, il paraît que c'est qu'une chanson ! On aura bien aimé ! Qu'est-ce qu'on n'aura pas bien aimé ? Surtout ! Bon, on va finir en plastique ! Bon, il est pas ouf ! On est bien d'accord ! J'ai mis pas ouf ! Sauf la batterie ! Qui est pas mal ! Ouf ! 6200 mAh ! Charge rapide ! Génial ! Après, la configuration, qui est pas dégueu ! Enfin, encore une fois, on aurait pu mettre de la merde ! Maintenant, on s'en compte que dans les entrées de gamme, ils arrivent à mettre sur Octa-Core, 4GB de RAM, 64GB, la micro SD, un écran HD et tout... Tu vois, quoi ? Donc, si on devait faire un petit bilan, je sais qu'il y en a qui vont comme des putoirs ! Ah, je serais maître ! Il y en a beaucoup qui vont dire jamais pour moi, jamais de la vie ! Encore une fois, chaque téléphone correspond à une utilisation ! C'est un peu comme une voiture ! Tu rentres pas chez Renault, et tu te diras c'est quoi la meilleure voiture ? Le mec va te dire mais vous voulez quoi ? Vous voulez un monospace ? Vous voulez un 4x4 ? Vous voulez une voiture pour faire de la ville ? Vous êtes combien ? Vous voulez quelle utilisation ? De la ville, de l'autoroute ? Voilà ! Un téléphone, c'est pareil ! Qu'est-ce que vous allez faire avec votre téléphone ? Alors bien sûr ! OnePlus 6, machin, les trucs... Oui ! Il y a beaucoup mieux ! Il y a beaucoup moins bien aussi ! Mais voilà ! Après, si vous cherchez un petit téléphone 5,5 pouces parce que du coup, quand vous regarderez la taille par rapport au téléphone, il est plutôt compact ! On va dire que c'est plutôt un format de 5 pouces avec un téléphone de 5,5 pouces grâce à l'écran du 8 9ème ! On a une configuration qui est tout à fait honorable et on a une batterie de ouf ! Si pour toi, la batterie c'est ce qu'il y a de plus important parce que tu veux arrêter tes mails, internet, les vidéos de GLG, le live à 16h parce que tu n'as pas envie de le louper, parce que machin, tu n'as plus de batterie ! Là, tu vas te dire ce qu'on te fait, l'écran HD suffit bien ! Le son n'était pas génial, génial ! On est d'accord ! Mais après, on aura vu que avec un petit casque, ça permet de compter... Donc du coup, ça dépendra vraiment de ton utilisation mais il est clair qu'à 111 euros, c'est une bonne surprise ! On s'attendait à avoir une merde qui regarde un peu, comme on a vu chez MidiJ, un truc totalement bugué avec rien de bien ! Et là, on se rend compte qu'il y a des points positifs ! Les points négatifs, la photo qui est un peu moyenne, machin et tout ! Encore une fois, soit tu fais abstraction et tu dis bon, de toute façon, c'est pas trop grave, ça fait quand même de belles photos ! On aura vu ! De temps en temps, pas à tous les coups ! Il faudra peut-être regarder les réglages, bien regarder la lumière, bien cliquer pour avoir l'autofocus et non pas faire les photos à l'arrache comme on les a fait ! Et après, tu diras il y a quand même une grosse batterie, machin et tout ! Et si vraiment, il y a une mise à jour de l'OS, et bien peut-être que ça pourra corriger ça ! Ou pas ! Donc encore une fois, il vaut mieux que tu prennes en considération ! Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Allez, comme toujours, tu peux me soutenir, m'envoyer les 3R, le R de share, j'envoie des vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo, pour dire ce que tu penses de ce HOMTOM, j'allais dire Oukitel, c'est ce HOMTOM S99, c'est marqué derrière, il faut absolument que je le lise, de ce HOMTOM S99, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, est-ce que c'est un téléphone sur lequel tu t'intéresserais et que tu n'intéresserais pas du tout, quels seraient plutôt les modèles qui t'intéresseraient, les modèles qui vont sortir et que tu aimerais bien que je teste, et là tu peux mettre tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de réagir avec la plupart d'entre vous, si je trouve le temps et surtout si j'ai la réponse. ça ne peut pas te correspondre, ne pas te plaire à toi-même, mais par exemple, tu peux apprécier au moins le travail de la vidéo en mettant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous dans deux jours, on va tester le OOKITEL cassette, il est arrivé dimanche, hop, on va le tester là, on vous fera une vidéo, hop, 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 la vidéo normalement, alors ça c'est dimanche, mardi, mardi vous aurez la vidéo du OOKITEL cassette, un téléphone plutôt pas mal avec un perfil de 10 000 mAh, là c'est plutôt pas mal. Donc pour être sûr de ne rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule et tu t'abonnes bien à la chaîne, t'oublies pas de cloquer sur l'indication, de cl... 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 bah oui j'ai mixé cliquer et cloche, de cliquer sur la cloche, par exemple, tu cliques sur la cloche à côté du bouton abonner une fois que tu seras dans ton espace machin, pour être sûr de bien recevoir une autre question et je crois qu'il y aura une nouvelle vidéo, mardi. Sinon je donne rendez-vous lundi à vendredi à partir de 16h sur GLG parents live, vous trouverez le lien dans les fiches en haut, comme ça on fait un live tous les soirs sur mon autre chaîne, on parle un peu des produits que j'ai reçus, des produits high-tech, des films, des séries télé, en téléchargement illégal, et tout machin comme ça, on parle de pas mal de choses et puis c'est un rendez-vous qui est en train de bien prendre. Donc moi je serais toi, je passerais, ou au moins je regarderais déjà les redifs qui sont en ligne, qui sont également en podcast, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans deux jours, paie et prospectez, bonne journée, bye bye. Bon bah voilà, bon bah S99, bon bah après oui, il est un peu plastique, oh il est un peu gros, oh il est un peu moche, oh il a un peu petite résolution, mais il est un peu pas cher. Non mais voilà, encore une fois, c'est un téléphone qui est pas trop mal, on a fait vraiment de belles photos, quand j'ai regardé, après on verra sur l'écran, ça se trouve ça va tout être minable, mais on a fait quand même des fois de belles photos, pas toujours, la batterie c'est ouf, l'autonomie, bah du coup elle est géniale, la configuration tout à fait honorable, les jeux bien, avec ta batterie de 6200 mAh et tout, un téléphone qui est plutôt compact, tu vois, quand je le mets dans ma main comme ça, je peux jouer les magiciens, tu vois, j'ai des super grosses mains de maçons, de portugais, donc tu vois, ça fait aussi un petit peu, mais euh, c'est un téléphone qui est plutôt compact, qui est plutôt, qui est plutôt pas mal, encore une fois, pour 120 euros, 110, 11, 111 euros, ouais, pour 111 euros, ça va plaire, bon il y en a ils vont râler, on a l'habitude, allez, bye, au revoir.